Culture, l'encyclopédie Delon revient sur la carrière de ce mythique acteur. Patrice Lecomte et Alain Delon sont les invités du 20h de ce dimanche 11 décembre pour présenter une encyclopédie sur le parcours et la carrière du mythe qu'est Alain Delon. L'encyclopédie Delon revient sur la carrière de ce mythique acteur. Patrice Lecomte y raconte son Alain Delon. Ils sont tous les deux les invités du 20h de ce dimanche 11 décembre. Sa belle gueule a changé son destin et son talent en a fait une star. Alain Delon aurait pu être bouché comme son beau-père, il a même son diplôme d'apprenti, au manutentionnaire à Montmartre ou au Halle, c'était son genre d'un temps dans les années 50. Mais sa beauté presque insolente interpelle le monde du cinéma. La scène me manque plus que le cinéma. Yves Allégrès l'engage dans le film quand la femme s'en mêle. Le début à l'écran d'un séducteur. D'autres réalisateurs vont bientôt succomber à son charme. Avec Visconti, il sera le guépard et un roco au sommet de son art. Avec René Clémet, il fait notamment plein soleil. De charmeur, Alain Delon sait se transformer en voyou, en mafieux, en boxeur ou en justicier. Sa carrière s'étraîne comme la grande historie du cinéma et Delon l'icône sait aussi devenir Pygmalion. 60 ans de carrière, 77 films et un caractère légendaire. Si le cinéma l'a oublié, moi je l'ai pas oublié du tout, assure Patrice Lecomte. « La scène me manque plus que le cinéma », explique Alain Delon. « Sans le cinéma, je pense que je serais mort assez jeune par la vie que j'aurais menée », conclut l'acteur. « La scène me manque plus que le cinéma, je pense que je serais mort assez jeune par la vie que j'aurais menée ».